Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. On est sur YouTube, Deezer, Spotify et Apple Podcast, nous sommes le samedi 20 mai 2023. Bienvenue dans ce magazine à la rencontre de ceux qui font le théâtre. Auteurs, metteurs en scène, comédiens viennent nous faire une lecture de leur dernière pièce. Tête de lecture première saison, c'est tous les 20 du mois. Ce soir dans Tête de lecture, nous allons parler Histoire de France avec la pièce Histoire de France. Histoire avec un S entre parenthèses. Et pour cela, nous recevons les trois comédiens de la pièce. Mathias Bentard, bonjour Mathias. Bonjour. Romain Duteil, bonjour Romain. Bonjour. Ainsi qu'Emilie Prévoto, bonjour Emilie. Je rappelle que tu es aussi à la collaboration artistique de la pièce. Oui. Et vous êtes également accompagnée régulièrement de la comédienne traductrice en langue des signes Faustine Mignoroda. A l'école, une professeure tente d'enseigner l'histoire différemment. Elle propose aux élèves de choisir un moment de l'histoire de France et de le rejouer devant les autres. Arthur, un des élèves, décide de s'attaquer aux Gaulois. Il embarque deux camarades avec lui. C'est là que les problèmes commencent. Comment parler de Gaulois ? Qui peut jouer ? Et quel rôle ? D'autant que les autres ont envie d'aborder d'autres sujets. A partir de cette plongée dans différentes périodes de l'histoire de France, les élèves vont interroger l'histoire. Celle qu'on lit dans nos manuels à l'école. Celle qui se crée sous nos yeux. Celle qu'on interroge quand on cherche d'où l'on vient. Pour savoir où l'on va. Voilà pour le résumé de la pièce. Et sur la scène, il y a des comédiens, une mise en scène, des décors, des costumes, de la musique, bref, de la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec nos invités. Ce soir, une émission réalisée par Léa Pétel, avec Eden Douveau-Son, préparée par Elisa Romani et cadrée par Elisa Romani, cadrée par Tania Houlbert et Arthur Leray, et présentée par Dimitri Schumann dans le studio des Bonnes Résolutions, avec les moyens d'Art Média, etc. Vous pouvez nous suivre sur Youtube, mais surtout sur Instagram avec le hashtag Tête de Lecture, ce qui vous permet de ne rien rater et de suivre toutes les actualités de théâtre de la saison en un seul podcast. C'est gratuit. Tête de Lecture sur Deezer, Spotify et Apple Podcast, c'est le magazine qui va vous donner envie de pousser les portes d'un théâtre. On est ensemble une petite heure, vous avez le programme. C'est parti. Mathias, Romain et Mini, bienvenue chez Tête de Lecture. Vous êtes bien installés ? Oui, parfait. Ça va ? Ouais, ça s'arrange encore. Ouais, ouais, un petit peu, voilà. Ça fait tellement plaisir de vous recevoir. Enfin, vous êtes la toute première pièce que l'équipe de Tête de Lecture est allée voir pour sélectionner des invités. Et on a eu un mal fou à coordonner nos agendas. Et pour cause, vous avez un peu bougé pour jouer spectacle. Antibes, Nancy, Vitrolles, Paris, Châteauroux, Pantin, Grenoble, Orléans. J'en parle, je ne vais pas tout faire. J'ai compté. D'ici la fin de la saison, vous aurez joué plus de 100 dates, c'est ça ? Ouais, plus de 120 dates, ouais. 120 dates. Ouais. Alors, la durée moyenne d'une pièce qui se joue, en France, c'est à peu près 5 dates, tout confondu. Là, vous êtes en 120. Comment on vit une tournée aussi importante ? Dans le nombre de dates ou les distances à parcourir ? Comment on vit ça, en tant que comédien ? C'est une grande chance. C'est une grande chance parce que le travail des acteurs et des actrices, c'est de refaire. Et que là, ça nous donne l'opportunité vraiment de pouvoir travailler sur un long moment le spectacle et de continuer à progresser aussi dans le jeu et de faire grandir le spectacle. Donc, nous, c'est un vrai bonheur. Ouais, d'adapter aussi le spectacle avec différentes salles, différentes contraintes et puis rencontrer différents publics aussi. Et ça, ça nous enrichit et c'est toujours très, très, très joyeux. Et entre la première et la centième, il y a encore quelque chose à voir ? Quelque chose en commun ou c'est plus la même ? Si, structurellement, c'est la même chose, mais après, il y a des finesses à l'intérieur qui s'adaptent ou qu'il faut grandir le spectacle. Il est vraiment un peu plus sensible, moins marqué, moins appuyé dans le jeu. On n'est plus détendu. Et puis, on vieillit aussi. Donc, il y a aussi une maturité qui passe par le plateau. Oui, et puis le temps, le fait de laisser déposer pendant un moment de la tournée, parce qu'on n'est pas non plus tout le temps sur les routes. On peut avoir plusieurs semaines entre plusieurs villes. Donc, voir aussi comment on reprend, comment on se remet dans les rails et comment aussi les choses se sont déposées, comment les choses bougent, tout le temps dans les clous. Alors, comment on gère ça ? Parce que vous êtes loin, enfin, vous êtes loin. Vous passez d'une ville à l'autre. Comment ça se passe ? Vous avez juste cette pièce-là à tourner, vous faites des allers-retours, vous ne vous retrouvez qu'à ces moments-là. Comment on vit ça sur une saison, voire un peu plus ? Ça fait combien ? Deux saisons, peut-être ? Oui, ça fait deux saisons. Au sein de la compagnie, on essaye d'organiser au mieux les tournées pour que les choses s'enchaînent le plus possible. Mais effectivement, des fois, ce n'est pas possible. Et donc, oui, ça fait beaucoup d'allers-retours, ça fait beaucoup de pratiques de TGV. Mais après, il y a quelque chose de très joyeux de découvrir aussi juste le pays comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on redécouvre une autre ville, un autre théâtre, un autre territoire, d'autres personnes. Et c'est très joyeux et stimulant. Et puis moi, je me rends compte qu'en tant qu'actrice, je vois avec ma famille, d'un coup, je vois du pays. Je vois du pays, je rencontre d'autres métiers. Il y a une pluralité dans les rencontres qui, moi, est une richesse que j'adore. Et puis j'imagine, on en parlera tout à l'heure, mais peut-être que vous avez différents, suivant les endroits, il n'y a pas les mêmes réactions aussi à la pièce. Ce n'est pas reçu de la même manière. Oui, ça n'a rien à voir parfois. On en discutera tout à l'heure, mais pour l'instant, parlons peut-être d'Histoire de France avec ce S entre parenthèses. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà sur ce S, sur Histoire S entre parenthèses ? Qu'est-ce qu'il représente ? Je dirais qu'il y a autant d'Histoire que de points de vue. Et puis ça, c'est... Déjà, on est trois sur le plateau, donc il y a peut-être trois visions de l'Histoire différentes. Et puis chaque moment de l'Histoire est une petite histoire en soi. Par exemple, je vais parler de Versingétorix, mais après on peut très bien parler de la Révolution, après on peut très bien parler de la Coupe du Monde. Tout ça, ce sont des histoires. Et tout ça, tout ça fait partie de la grande histoire, de l'Histoire de France. Il y avait aussi l'envie de revendiquer que l'Histoire de France, ce n'est pas une histoire pure et unique et univoque, comme parfois on essaye de nous le faire croire, surtout dans les idéologies politiques, où d'un coup on dit l'Histoire de France comme s'il y avait comme ça une vérité. Et bien oui, comme dit Romain, il y a plusieurs points de vue, il y a des histoires qu'on ne raconte pas, il y a des espaces manquants. Donc c'est de réinterroger aussi qu'est-ce que l'Histoire ? L'Histoire, c'est une manière de réinterroger le présent avec des faits, mais aussi avec des visions de ce qui s'est passé. Et donc là, la pièce, c'est ça qu'elle interroge. Qui raconte ? De quelle place ? Et pourquoi ? Et puis aussi l'Histoire comme matière à jeu, en fait, comme matière à jouer et comme proposition aussi pour ces élèves-là, pour ces trois élèves-là, de s'amuser, de déplier et d'en faire parfois n'importe quoi, parfois en faisant n'importe quoi, on arrive à tuer des endroits aussi intéressants. Et ça, c'est top. Et c'est ce qu'on a pu voir aussi dans tous les ateliers qui entourent la pièce quand on la joue dans différents endroits. Parce que l'Histoire, c'est aussi, ce sont des faits, mais avec l'imaginaire des enfants, comment c'est fait ? Qu'est-ce qu'ils révèlent ? Ou comment ils vont être interprétés grâce à l'imaginaire et grâce au jeu ? Et puis, il y a toute la mémoire collective qu'on véhicule par la culture, par plein de choses qu'on a en nous de manière presque inconsciente et comment aussi on le plaque sur l'Histoire. Et ce qui est intéressant, c'est aussi comment on remet ça en question. Comment y remettre ça en question aussi ? Alors justement, entrant un petit peu dans le détail, on disait donc que ce sont des élèves, trois collégiens qui vont devoir rejouer des événements de l'Histoire de France. On peut parler de ces événements peut-être un petit peu et de chaque fois ce qui est en jeu, ce qui est des frictions que ça provoque. Commençons par le premier. En Histoire de France, souvent, on pense nos ancêtres les Gaulois avec des grands guillemets. Et donc, on s'attaque directement à ça. Déjà, c'est assez audacieux. On se dit, nos ancêtres les Gaulois, c'est très polémique. Ben oui, c'est ce que voulait faire Amine quand il l'a écrit. Tout le monde se revendique de, pour être français, c'est quoi les premiers Français ? On dit que c'est les Gaulois, mais ça ne veut pas forcément dire ça. On sait très bien qu'avec les recherches archéologiques, les Gaulois étaient plusieurs tribus, donc ils n'étaient même pas unifiés, ils ne parlaient pas forcément dans tous la même langue. Donc déjà, il y avait plusieurs peuples sur un même territoire. Et après, avec le clivage qu'on fait Gaulois contre les Romains, les Gaulois, pourquoi seraient-ils les barbares et les Romains, le peuple civilisé, alors qu'ils avaient déjà des échanges, des échanges commerciaux bien avant ? Donc ça, c'est juste des faits historiques. Mais comment Arthur, par exemple, s'engage et dit « Moi, je veux faire Vercingétorix contre César, moi, je veux faire César. Je veux faire César parce que c'est lui qui gagne, par exemple. » Arthur, c'est ton personnage, c'est ça ? Oui, c'est le personnage que joue. Lui, il veut faire absolument César parce qu'il veut gagner et il veut faire la bataille et il veut faire la guerre. Et il trouve que ça, c'est intéressant. Et puis, il trouve que César, c'est la classe, alors que Vercingétorix, il veut faire jouer ça surtout par les mecs. Déjà. Parce que c'est une histoire de mecs qui se bastonnent, en fait. Voilà, exactement. Pour résumer, c'est ça sa vision de l'histoire. C'est ça qui est intéressant, quand même. C'est quand même, voilà, c'est de l'action, tu vois, c'est un blockbuster de l'histoire. Vercingétorix contre César. Puis Amine a écrit aussi en, comme tu peux le constater, en pensant à nous, en pensant à nos personnalités. Et donc là, Romain, voilà, la bagarre, Romain jouant le Romain. Voilà, et moi, je joue Romain. Moi, je joue Romain. Alors, qui joue qui après dans vos personnages ? Alors, moi, je joue Camille, qui là, par exemple, sur l'épisode des Gaulois, va revendiquer sa place et donc va vouloir jouer Vercingétorix contre la vie d'Arthur. Mais elle va faire valoir son droit et le fait que Vercingétorix, c'est une figure importante et peut-être une figure féminine parce qu'elle en revient à mettre en doute aussi la version de l'histoire qu'on a eue sur Vercingétorix qui est en fait la version de César qu'on a par ses mémoires à lui et en fait, on n'a pas l'autre version et donc elle en revient à dire que César ne voulait pas dire que Vercingétorix c'était une femme et qu'elle, elle va remettre le féminin au cœur de l'histoire de France. Il y a une revendication féministe de Camille qui passe par ce personnage-là dans l'épisode des Gaulois en tout cas. Oui, dans l'épisode des Gaulois. Et pour Mathias ? Et donc moi, je joue Ibrahim qui lui, dans cet épisode-là, au début, ne sait pas très bien quoi faire puisque d'après Arthur, les Gaulois étaient tous blonds et donc lui, il ne voit pas comment jouer un Gaulois il ne l'est pas. Et puis, au bout d'un moment, en comprenant, il va finir par ramener un costume de chez lui puisque Arthur lui demande de ramener un costume de chez lui. Parce que pour jouer les Gaulois, il faudra des costumes de Gaulois. Ah bah oui, sinon ça ne marche pas. On est d'accord. Et Ibrahim a la bonne idée de ramener une djellaba de chez lui. Djellaba ? Une djellaba, ouais. Il ramène une djellaba et là, Arthur lui dit mais bon, il y a une embrouille et tout et puis Arthur finit par lui dire mais je sais ce que tu vas faire, tu vas faire le druide. Et donc, à la fin, Ibrahim se retrouve à faire le druide musulman, le druide arabe. Voilà, à l'intérieur de ça. Parce que ça rejoint sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'imaginaire collectif et donc forcément les Gaulois, on pense tout de suite à Astérix et Obélix et donc il y a forcément un druide qui fait une potion magique. Oui. Évidemment. C'est vrai qu'il y a ça. Oui. C'est là, ça t'ouvre des portes. Des Gauloises avec des gros seins. S'en prie, continue. Non mais c'est intéressant, c'est vrai que effectivement, quand on parle gauloise qui vient aussi, c'est l'imaginaire d'Astérix et Obélix. Quand on parle de potion magique pour les Romains, c'est complètement fictionnel et on se rend compte à quel point notre mémoire et notre histoire elle est aussi nourrie de fiction et d'imaginaire en fait, plus que de fait. Oui, et dans le spectacle, il y avait cette envie aussi d'interroger la mémoire collective directement dans la rue et c'est pour ça qu'on a fait un micro-trottoir où tous les trois on a été interrogés des personnes sur des sites à Paris que ce soit les Arènes de Lutèce, Rue Vercingétorix, les Tuileries avec les statues de César et d'interroger les personnes qui passaient sur leur représentation qu'est-ce que pour eux étaient les Gaulois, comment étaient les Gauloises, qu'est-ce qu'était Jules César et c'est là où on voit comment effectivement Astérix et Obélix ont traversé quand même, ont bien remodifié les imaginaires et en même temps aussi qu'est-ce qui est important pour certains, il y en a une notamment dans le micro-trottoir qui revendique le fait de vouloir être plus la druide que Jules César ou Vercingétorix pour être pas du côté de la guerre mais du côté justement du retour à la nature il y en a une qui estime que les Gauloises étaient des femmes fortes qui essayaient de prendre leur place au sein des tribus enfin voilà on voit comment chacun s'empare en fait de cette histoire-là ça c'est pour les Gaulois donc c'est la première scène qui va être rejouée il y a deux autres événements le premier c'est quoi ? c'est la révolution on peut dire ? oui la révolution française avec trois personnages bien particuliers oui il va y avoir Louis XVI Marie-Antoinette dans l'épisode et puis après ils vont tous les trois interpréter les révolutionnaires et s'interroger sur cette révolution quel impact ça pourrait avoir pour eux cette révolution dans leur propre vie de collégiens ok alors laissez-moi deviner Louis XVI est-ce que c'est est-ce que c'est Romain est-ce que c'est le personnage d'Arthur qui s'y colle ? bah oui parce qu'il veut faire le roi forcément ah ouais logique bah oui oui mais en fait c'est il se rend vite compte qu'en faisant le roi bah en fait c'est pas déjà c'est pas le meilleur roi à faire parce que c'est Louis XVI et donc à bout d'un moment il se dit bah en fait on est un peu seul quand même quand on fait le roi donc non je veux faire je veux être révolutionnaire avec eux et c'est là où se met en place toute la révolution en groupe à trois et il y a un dernier dernier événement je vous laisse le présenter peut-être parce qu'il a il a un cheminement cet événement il vient pas comme ça comme les autres ouais il vient pas comme ça comme les autres c'est pour toi Mathias oui oui je l'apprends non non c'est la coupe du monde 98 c'est donc le dernier événement de la pièce ok et c'est donc Ibrahim qui ramène cet événement sur la table en disant qu'il a envie de parler de ça qu'il a envie de faire un exposé sur ça et en disant qu'il a demandé à son père donc quel événement lui il avait marqué dans l'histoire de France et son père a dit la coupe du monde 98 et donc Ibrahim arrive avec ça voilà et veut parler de ça et c'est ce qu'on fait la pièce se termine là dessus en fait sur un moment ou un des derniers moments en tout cas où on a fait peuple tous ensemble où il s'est passé quelque chose de l'ordre du commun par le sport et je crois que tout le monde s'en souvient tout le monde s'en souvient et c'était aussi l'idée d'Amin c'était de de prendre vraiment un moment un moment commun et on sait tous où est-ce qu'on était à ce moment là en tout cas les gens de plus de 30 ans et oui alors justement c'est la question que je me posais que je voulais vous poser aujourd'hui c'est que c'est un la pièce c'est un spectacle alors qu'est-ce qu'on dit jeune public ouais c'est ça en tout cas adressé à la jeunesse à des collégiens certains sont peut-être nés même sans doute nés après 98 est-ce que c'est quelque chose qui leur a parlé oui oui parce que parce qu'il y a quelque chose de de l'héritage aussi c'est les parents qui ont vécu ça qui racontent ça à leurs enfants et je me souviens d'un bord plateau où les enfants disaient ah ouais ouais mon père m'a raconté ah c'était super et quand Zidane il a mis le but ils étaient au courant de tout et après ils nous ont dit mais vous vous avez vous vous l'avez vous l'avez vu on dit oui et là il fait oh la chance et on devenait vraiment des des poilures en fait de la coupe du monde quoi c'est vrai ouais d'accord les revenants vous avez vécu ça quoi et c'est rentré dans l'histoire et c'est rentré dans l'histoire mais je pense que aussi l'histoire c'est aussi l'histoire proche qu'on a vécu je pense que même quand nos grands-parents nous racontent certaines choses ça fait partie de l'histoire là c'est les parents nous on a vécu on a tous je pense même le Covid maintenant c'est parti c'est un moment d'histoire donc on les on les on les on les vit finalement c'est un moment d'histoire ouais puis la pièce elle avait vraiment envie de traverser sur cette question du peuple que ce soit avec les Gaulois sur l'origine avec la révolution française sur la constitution politique du peuple et la coupe du monde c'est ce que disait Mathias c'est vraiment moi personnellement je m'en souviens comme un truc mais énorme de joie de rassemblement de possibilité d'être ensemble que je n'ai plus jamais vécu après hormis peut-être des concerts dans les concerts on peut ressentir ça mais quelque chose d'aussi vaste et aussi répandu dans le pays c'était unique si ou une représentation de l'histoire de France voilà en toute unité alors pour jouer cette histoire de France vous êtes dans un décor assez particulier alors quand je suis venu vous voir c'est peut-être pas le cas de toutes les salles dans lesquelles je veux jouer mais c'était un plateau c'est pas comme un théâtre à l'italienne avec un rideau rouge avec des coulisses c'était vraiment un plateau au départ une boîte noire et dans laquelle il y a le décor de l'histoire de France et le décor est extrêmement riche il y en a au sol je sais pas si il y en a au plafond en tout cas ça grimpe très haut est-ce que vous pouvez nous le décrire et surtout nous expliquer comment vous l'utilisez notamment pour trois scènes différentes c'est le même décor et vous l'utilisez différemment vous pouvez nous raconter ça un petit peu alors moi je décris et puis après vous dites comment on agit partagez-vous c'est ça sur une description du décor donc au sol on a on a un tapis qui représente un gymnase comme un sol de gymnase avec des lignes comme ça rouges qui délimitent des terrains de jeu là je peux dire à ce moment là que ça fait un petit peu référence à la salle du jeu de paume qui était donc un gymnase un gymnase à l'époque parisienne ouais c'est ça sur les côtés vous avez deux tours rouges qui il y en a une qui représente des étagères avec à la fois des ruines à la fois des ballons de foot comme des étagères qu'on pourrait retrouver à l'école et de l'autre côté une tour qui représente comme une loge une loge de théâtre sachant que toutes les deux tours ont comme rideau une photographie d'immeubles donc d'un coup on est dans un milieu urbain c'est comme deux immeubles qui encadrerait la scène voilà et puis au fond vous avez une espèce de palissade avec comme des gradins qui peuvent être les gradins du Stade de France qui peuvent être comme une cour de récré où on s'assit voilà par terre et derrière encore il y a des arbres et alors là c'est pour tout tout le passage sur la préhistoire ou du druide voilà qui va être utilisé comme ça ce qui était important c'est d'avoir un décor assez déjà un peu urbain avec un petit peu de nature il y a non seulement les arbres mais il y a aussi le ciel il y a une partie où il y a un ciel en toile le théâtre et aussi que ce soit un espace qui ne soit pas forcément très réaliste mais qui puisse nous donner juste des petites références un peu en fonction des scènes où on trouve on chope un peu ce qu'on veut là-dedans et aussi que ce soit surtout un espace ludique où on peut jouer sur les niveaux on peut jouer sur des petits espaces comme sur des grands espaces parce que pour nous c'est important puisque comme tu l'as dit c'est un seul espace pour jouer tous ces épisodes pour jouer une heure et quart et avec la scénographe Cécile Trévolier on avait vraiment à coeur qu'on n'oublie jamais qu'on est au théâtre que l'écriture d'Amin est un théâtre de situation très concrète et que le décor puisse amener de la métaphore et de la poésie c'était important dans le jeu et après on fout le bordel ça ouais on fout le bordel dedans c'est-à-dire que ce décor il bouge il vit ce décor en tout cas vous le faites vivre ouais on le déconstruit il y a il y a des feuilles rouges qui vont inonder tout le tout le tout le décor il y a les rideaux qui vont être arrachés qu'est-ce qu'il y a d'autre comme modification bah après c'est des c'est des accessoires qui rentrent en jeu et qui restent il y a des pierres qui rentrent enfin bon bref c'est très festif ludique c'est le jeu en fait le jeu est vraiment au coeur de la scénographie et donc on disait en début d'émission ça nous a parcouru que c'était c'était destiné à un public de collégiens et que vous êtes intervenu auprès de ces collégiens est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment ça se passe concrètement quand vous allez dans une ville et par quoi vous commencez est-ce que c'est vous jouez d'abord la pièce après vous allez rencontrer des collégiens est-ce que vous allez l'abord dévoir qu'est-ce que vous leur qu'est-ce que vous faites avec eux comme travail déjà déjà on a eu la chance de avant avant de créer la pièce on l'a lu énormément chez dans des dans des collèges sur différentes classes et on a profité de ces moments-là pour faire nos premiers relevés de cahiers de doléances on fait un petit un atelier avec eux et on fait une petite un peu de pratique théâtrale cahiers de doléances tu dis ouais les doléances c'est les cahiers de doléances qu'on va retrouver à la révolution à la révolution française en fait nous on va voir les classes et on leur dit bon bah maintenant vous avez la parole vous allez faire des doléances de de ce que vous voulez changer dans votre collège donc qu'est-ce que vous voulez changer de manière globale mais de manière beaucoup plus précise sur ne serait-ce que le self l'architecture les matières le rapport au professeur et à partir de là eux ils font ils remplissent un questionnaire et après ils nous les envoient et nous on recueille tout ça et puis on choisit et en fonction de où on joue et bien on on sait quelle classe on a en face de nous sur la représentation et on et on leur on leur donne à entendre leurs doléances on choisit je pense il y a huit à peu près huit doléances qu'on 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 leur donne à entendre et l'idée c'était vraiment que de prendre la jeunesse au sérieux et et d'écouter en fait cette jeunesse parce que quand on fait un spectacle jeune public il y a des envies de l'extérieur des théâtres ou même des profs que ça devienne pédagogique que ça ait des vertus comme ça et là c'était non c'était de prendre au sérieux la jeunesse en rapport à la fiction et de lui donner une place politique sur les plateaux c'est-à-dire que sa propre parole qu'on a récoltée nous en atelier que les profs aussi ont travaillé avec eux d'un coup ils l'entendent en étant eux-mêmes dans la salle et d'un coup il y a un crédit qui est donné à ce qu'ils aiment échanger et même qui va plus loin c'est-à-dire que ces cahiers de doléances ont eu des modifications dans le réel puisqu'on a eu des profs et des classes qui nous ont écrit en nous disant que leur doléance avait été plus loin ils avaient été voir leur direction et que ça avait permis de réformer certaines choses dans leur collège donc ça c'est quand même une force de transformation que peut le théâtre qu'on revendique ouvertement et alors qu'est-ce qu'il y a comme doléances il y a des doléances qui reviennent souvent quand même les frites à la cantine les frites à la cantine c'est un classique ça les kebabs les kebabs mais mangez mieux quand même parce que sur tout le territoire quand même ce qui revient le plus c'est de manger mieux et ça passe pas que par du kebab et tout mais ça passe aussi par manger local avoir un potager la question écologique est très considérée par la jeunesse actuelle et c'était vraiment frappant parce que c'était le sujet qui n'était évacué par personne et puis comme on fait vraiment on voyage sur toute la France quasiment c'est dingue de voir vraiment les mêmes choses les mêmes doléances que ce soit au nord au sud à l'est à l'ouest il y a des choses qui reviennent il y a ça il y a aussi le rapport aux langues aussi aux langues c'est-à-dire ? apprendre d'autres langues des langues c'est quoi il y avait pas mal de le soninké d'avoir les langues des personnes de la classe de pouvoir les apprendre que d'un coup la richesse de la classe soit poussée plus loin que juste une culture mise un peu sur le banc à l'extérieur de l'école mais au contraire de l'inclure dans l'école et puis il y a aussi tout le rapport aux professeurs où il y a une envie comme ça d'avoir un rapport beaucoup moins vertical et beaucoup plus partagé avec des moments de vie et aussi des espaces de vie c'est-à-dire des salles ouvertes où on peut aller dormir lire dessiner dès qu'on a un peu de temps et pas se retrouver à trouver des recoins il y a la question des espaces qui étaient quand même très actifs et il y a aussi le banc de l'amitié que moi j'aime beaucoup le banc de l'amitié déjà ça commence bien le banc de l'amitié c'est vécu c'est vécu il revient souvent ce banc de l'amitié je le trouve tellement touchant en fait c'est juste simplement de mettre un banc de l'amitié dans la cour d'école pour que ceux qui n'ont pas d'amis puissent venir s'asseoir sur ce banc de l'amitié et comme ça les autres élèves puissent savoir que cette personne-là n'a pas d'amis et donc aller le voir et pouvoir jouer avec cette personne sur le banc de l'amitié voilà ça je trouve ça mais la première fois que je l'ai vu ça m'a beaucoup touché mais c'est vrai c'est vrai et donc quand ils quand ils voient la pièce avec leur doléance leur propre doléance qui sont qui sont c'est dit dans la bouche de vos personnages qui eux aussi sont dans un moment de révolte de revendication oui c'est vrai que j'ai pas bien dit tout à l'heure mais c'est vrai que ça arrive au moment de la révolution française où les trois élèves mettent en place les doléances du peuple et donc là ça arrive c'est l'incursion du réel dans la fiction et là c'est le feu il y a comme un effet de démocratie populaire d'un coup les élèves reconnaissent leurs idées mais en découvrent aussi d'autres et donc sont là oui non d'un coup ça vote en direct dans la salle ce qui est assez dingue on est vraiment dans un rapport de démocratie populaire je sais pas comment dire mieux ouais puis tout d'un coup ça se tout d'un coup il n'y a plus de frontières en fait tout d'un coup on est eux ils sont nous et donc on peut vraiment dialoguer quoi et c'est ouais c'est super alors ça c'est pendant c'est pendant la pièce ouais et alors après une fois la pièce terminée c'est quoi c'est quoi les retours justement par rapport aux doléances ou par rapport à la pièce comment ils l'ont perçu par rapport à ce qu'ils en avaient vu ou entendu avant une fois qu'ils l'ont vu qu'ils ont vécu ce moment là qu'est-ce qu'ils vous disent il y a eu plusieurs retours il y a eu déjà sur la question alors c'est pas les doléances mais sur la question de l'histoire de pouvoir jouer des moments de l'histoire l'envie de s'approprier l'histoire comme ça dans le cours en fait de trouver des manières plus ludiques d'apprendre où le jeu vient un peu plus irriguer les matières bah là d'un coup ils voient enfin souvent les profs nous disent bah oui on va le faire et on voit les élèves qui sont là genre mais nous on veut faire ça on veut faire comme les trois personnages de la pièce et puis les doléances bah comme je disais il y en a qui s'en sont emparés jusqu'à leur propre direction ou après il y en a qui nous contactent par les réseaux parce que c'est quand même leurs médias Instagram Facebook et on a pas mal de retours qui passent par là avec un rapport très direct aux jeunes spectateurs et aux spectatrices d'accord donc il y en a certains vous suivent en fait sur les réseaux ouais qui nous disent ce qu'ils ont pensé de la pièce qu'est-ce qui les a touchés veulent même parler aux personnages que ce soit là avec Ibrahim par exemple il y a des personnes qui sont très touchées par le parcours d'Ibrahim dans cette pièce sur la double nationalité sur son émotion dans ce parcours là et du coup après bah ils ont envie d'aller plus loin quoi même en bord plateau ils nous demandent si on est vraiment amoureux si il y aura une suite c'est là où on leur dit qu'en fait ils ont déjà vu la suite parce qu'en fait il y avait un premier spectacle qui s'appelle Arthur et Ibrahim qui étaient ces deux mêmes personnages avant quand ils étaient en primaire d'accord qui existent mais oui ça tisse un lien comme ça privilégié avec eux et est-ce qu'il y a un parallèle fait alors de la part de l'auteur quand vous le jouez ou des élèves dans leur réaction est-ce qu'il y a des parallèles avec l'actualité parce que enfin là par exemple on parle beaucoup des manifestations il y a des millions de personnes qui étaient présentes dans les rues encore il y a quelques jours il y a l'idée de faire peuple en plus on l'a créé on l'a créé il y avait les on l'a créé c'était l'année de l'élection de Macron et oui forcément quand il y a la révolution et qu'on parle et qu'on parle de démocratie de mise en place de démocratie il y a quelque chose qui fait qui fait sourire qui fait sourire les adultes aussi et enfin qui sourire sourire jaune peut-être mais en tout cas qui interpelle chacun à des endroits différents que ce soit des adultes ou des enfants donc ceux qui sont plus sur l'actualité comme les adultes tout de suite ils voient des résonances des résonances dingues et puis dans une des vidéos où on auditionne un peu un groupe d'adolescents en fait sur qu'est-ce que le pouvoir pour eux qu'est-ce qu'ils aiment échanger en politique il y a une adolescente c'était donc avant la création qui nous a dit qu'elle voulait qu'on arrête le 49-3 et là il s'avère qu'on joue ce spectacle-là en ce moment et donc là il y a un retour du réel qui est assez fracassant très bien je ne voulais pas calmer l'ambiance avec le 49-3 tu es parti sur les rêves des rêves des doléances des enfants vraiment je partage les 49-3 mais en même temps on est obligé ce moment c'est incroyable il y a eu ça il y a eu l'Ukraine aussi la guerre en Ukraine qui rigue vachement les doléances qui revient vraiment sur le fait de pouvoir mettre en place de la solidarité avec d'autres jeunesses l'actualité vient les charrier et c'est vrai que ça ressort dans cette interrogation directe avec eux c'est des moments qui permettent aussi de casser ce rire jaune que peuvent avoir les adultes en voyant le spectacle et nous on joue aussi pour que ce rire jaune n'existe plus et que tout d'un coup il y ait vraiment une reconnaissance sur ces doléances là et sur les demandes de la jeunesse de la très jeune jeunesse même donc donc ouais il y a des en ce moment il est fort ce moment des vignettes des vidéos alors vu qu'on vous reçoit aujourd'hui pour Histoire de France je vais vous proposer un questionnaire brevet des collèges grand guillemet alors pas de questions pas de questions 1515 batailles de marines non tout ça non c'est des questions c'était trop facile non mais c'est plutôt des questions sur vous au collège alors on est des examinateurs sympas vous avez le droit d'être jokers coqués sur vos voisins enfin voilà tout ce que vous voulez voilà mais pour voir aussi quel collégien vous étiez est-ce que le collégien qui est en vous la collégienne qui est en vous est ressortie pendant toutes ces dates de spectacle déjà est-ce que vous êtes plutôt vous étiez plutôt au fond de la classe ou plutôt au premier plutôt au fond de la classe plutôt au fond de la classe quand même middle middle c'est bon ça middle ouais très bien plutôt slogan écrit au blanco sur le sec ou plutôt au cartable extrêmement bien ordonné blanco sur la trousse blanco sur la trousse blanco agenda ah ouais sur l'agenda ah oui agenda il y a un texte sur l'agenda le diddle le diddle le fameux le fameux si la prof n'arrive pas dans les dix premières minutes du cours on a le droit de partir c'est une règle à laquelle vous vouliez croire sauf si le prof est beau et qui fait de l'histoire parce que moi j'ai déjà vu beaucoup l'histoire mais sinon le reste ouais déjà l'histoire l'histoire c'est souvent les profs les plus beaux et les plus intéressants moi j'ai remarqué oh c'est vrai maintenant que tu le dis je suis en train de repasser dans ma mémoire ouais t'as raison c'est les profs qui lient le plus leur matière justement au réel au concret des situations et moi j'ai un souvenir qui nous faisait penser même politiquement dans cette matière là où il y avait ouais moi je trouvais qu'il y avait un intérêt fort pour moi c'était trop complexe l'histoire ? c'était quoi vos matières préférées Mathias et Romain aussi moi j'aimais bien l'histoire l'histoire aussi ouais l'histoire aussi j'ai eu des super profs d'histoire aussi et c'est souvent les profs qui m'ont qui ont cru en moi ok l'épreuve d'histoire et puis sinon le sport le sport ouais le sport je me retrouvais vachement là-dedans quand même Romain ? moi j'aimais bien les maths ouais 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 oh là là le sourire derrière dans les maths parce que j'ai eu des très bons profs aussi et et en fait je trouvais que les maths pouvaient être très drôles et on se marrait bien avec les maths non mais je te jure je te jure j'ai des profs qui me faisaient rire avec les maths alors qu'en histoire j'avais l'impression d'être un peu bête je crois ah ok ok on fait une petite petite série de psy là je crois je viens de comprendre des choses ouais c'est ça c'est bien question psy toujours quand il fallait travailler en groupe vous étiez plutôt celui ou celle qui laissait bosser les autres ou celui qui bossait pour les tous les autres ? oui je me laissais 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 la faire ouais d'accord très bien ouais ouais moi aussi et alors est-ce qu'en tant que collégien non 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 il fallait jouer à ses jeux et il fallait faire ses jeux comme une déléguée historique moi j'étais plutôt la déléguée j'aimais bien inventer inventer collectivement des choses dans les classes et alors est-ce qu'en tant que collégien vous avez eu le même genre d'intervention de comédien comme vous avez fait pour ce spectacle est-ce que vous en souvenez ? moi il y avait un théâtre qui a été construit au moment où j'étais au collège dans mon village donc ça a vachement irrigué après ils ont ouvert des options théâtre mais c'est plus le fait que ce théâtre a été construit dont je me souviens et des ateliers qui s'ouvraient que des acteurs qui venaient au collège faire des ateliers j'ai pas ce souvenir là moi c'était quoi votre rapport au théâtre justement à ce moment là ? vous vous en faisiez déjà ? c'était quelque chose qui vous interpellait ? pas du tout ? moi un peu, petit ouais et puis après j'ai une tante qui était prof de français options théâtre donc au lycée et donc ça me, voilà, ça me quelque chose qui a fait partie comme ça et puis après ma mère me faisait passer des castings aussi quand j'étais petit ok donc voilà, il est là mon rapport au théâtre il est venu à ce moment là Romain ? moi j'ai commencé en CM2 sixième mais après j'ai fait une pause je faisais un peu de sport et donc du coup je pouvais pas tout faire et genre j'ai arrêté en fin de collège et après j'ai repris au lycée du coup d'accord, mais ça te parlait déjà ? j'ai envie de devenir comédien ouais ouais c'est un peu plus tard ouais et puis j'avais un ami on s'était motivés en CM2 à y aller ensemble on disait vas-y on va faire ça et c'est vrai que c'est trop bien parce qu'on bricolait on inventait des pièces et tout c'était drôle mais après ouais, après j'ai arrêté pendant quelques années avant de reprendre vraiment sérieusement et toi ? moi c'est avec le théâtre avec le théâtre qui a été monté à main sur Loire la fabrique et une fois qu'il était construit j'ai fait un atelier et ça a été immédiat j'ai eu un coup de foudre pour le lieu même du théâtre pour la salle même le plateau les gradins les fauteuils coup de foudre et si vous aviez une chose à dire à votre vous du collège concernant le théâtre est-ce que vous allez y vivre ? qu'est-ce que vous diriez ? le bouffe ouais la fonction non parce qu'en fait dans la salle dans les 80 représentations il y a sans doute il y a sans doute des collégiens qui ont envie de faire la même chose c'est peut-être à eux d'ailleurs qu'il faut s'adresser il y en a peut-être eux d'ailleurs qui sont venus voir ouais je dirais ouais fonce quoi ouais c'est ça confiance quoi confiance on découvre il y a tellement de choses à découvrir dans le théâtre on pense c'est sans fin en fait c'est sans fin ouais n'aie pas peur surtout n'aie pas peur et vas-y et l'école c'est une chose il y a il y a aussi différentes manières d'apprendre avec des gens différents et ouais ouais n'aie pas peur ouais c'est beau ça qu'est-ce que vous pensez que les gens attendent du théâtre aujourd'hui je pense qu'il y a quelque chose du d'être ensemble du partage de partager un moment où on est tous on est tous on a tous les sens dirigés dans le même dans le même sens on a tous les sens dirigés dans le même sens et on vit une expérience collective et on n'est pas chacun chacun chez soi je pense que maintenant c'est l'intérêt c'est l'intérêt d'aller au théâtre mais de manière presque plus je dirais plus subtile qu'un concert tu veux dire par opposition par exemple à des écrans qu'on pourra voir qui nous isolent un peu oui complètement ce genre de choses oui et puis le fait de pouvoir le monde chez soi quand on est tout seul alors que là on peut voir quelque chose avec du monde autour et ça c'est ça c'est quand même on est des êtres enfin des êtres sociaux donc je trouve que ça fait c'est renoué avec quelque chose d'essentiel moi j'ai l'impression que ce qui est attendu du théâtre aujourd'hui c'est qu'ils viennent plus nous chercher parce qu'effectivement le repli il est quand même généralisé pour tout le monde même pour moi c'est plus difficile de me motiver pour aller faire un truc il y a quand même quelque chose qui a été vraiment très fortement entamé intimement avec le Covid et qu'aujourd'hui il faut que enfin moi j'ai l'impression que les maisons de théâtre réouvrent des espaces de lieux de vie où on vient d'abord pour être ensemble pour boire des coups pour faire la fête et le théâtre est là aussi également avec des formes mais avant tout c'est de remettre ouais de remettre du lien et qu'ils viennent nous chercher qu'on n'ait plus l'impression de devoir faire l'effort de franchir une porte dans laquelle on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver enfin c'est un effort le théâtre et je pense qu'il faut le mesurer c'est un truc qu'on a à travailler le rendre plus accessible plus tranquille plus sexy plus excitant plus joyeux la joie la joie et alors justement je vais rebondir là dessus parce qu'il y a l'idée de l'élitisme qui revient et c'est vrai que des fois on peut considérer le théâtre comme élitiste qu'est-ce qui s'est passé selon vous pour qu'on ait cette idée là cette opinion là qui est peut-être en a priori d'ailleurs non en tout cas pour moi pas tant c'est vrai que j'ai personnellement en tout cas moi j'ai beaucoup eu cette avis aussi je me suis beaucoup dit que en tout cas au collège par exemple je me suis beaucoup dit que c'était chiant que c'était pas forcément pour moi qu'il y a une espèce de distance comme ça entre ce qui était au plateau et ce que moi je vivais aussi je sais pas est-ce qu'il faut mettre plus de personnes au plateau qui ressemblent ça passe par plein de choses ou par l'écriture aussi ça passe par les sujets traités dans les spectacles ça passe par effectivement la représentativité au plateau ça passe par l'accueil des théâtres le fait de se sentir accueilli quand on arrive et pas de sentir qu'on n'a pas les codes ce qui peut arriver dans certaines maisons encore de l'élitisme il est à la fois un préjugé et en même temps il y a encore il y a encore des signes qui montrent que c'est un que les classes sociales sont encore bien présentes et donc comment on les casse comment on rend la chose beaucoup plus transversale je suis pas sûr que ce soit juste un préjugé je pense que c'est aussi un geste du théâtre public à encore travailler je pense que l'élitisme effectivement il n'est pas que sur le plateau il est aussi sur dès que dès que tu es en face du théâtre en fait dès que tu es sur le trottoir du théâtre ok bah là il peut déjà il peut déjà s'agir d'élitisme parce que parce que tu vois tout de suite une sorte de ouais de clivage de clivage social et effectivement c'est aux maisons de rendre la chose beaucoup plus accessible beaucoup plus sexy en fait beaucoup plus mais ça bouge mais ça bouge ça bouge parce que on voit avec les pardon pour le micro mais on le voit déjà avec les nouveaux avec les les nouveaux mettaux en scène les nouvelles esthétiques aussi qui font qu'on on sent les choses beaucoup plus en lien avec le monde dans lequel on est et les nouvelles directions aussi de ces maisons là qui ont à coeur de changer les gouvernances d'être beaucoup plus partagés participatifs de faire entrer le choix de programmation de le partager aussi avec les spectateurs il y a plein de choses qui sont en train de bouger portées par des jeunes générations et ça ça va faire un bien fou au théâtre public et on est en train de le vivre et c'est très stimulant oui de redire c'est tranquille c'est tranquille tout ça tout va bien c'est du théâtre c'est du théâtre et tu peux venir je pense souvent à certains profs qui non mais en même temps j'ai pas envie de leur taper dessus mais tu sais parfois il y a une classe qui rentre et il y a une prof ou un prof qui dit hé ho hé ho non non maintenant on se tait on arrête on se tait d'accord je veux plus rien entendre ok on va voir un spectacle on se tait et en fait nous quand on est derrière en coulisse quand ça arrive on aime on aimait mal on se dit mais mince quoi genre pas là pas maintenant pas ouais ouais ça c'est un peu c'est un peu dommage peut-être les profs qui viendront voir Histoire de France de leur dire de foutez le bordel foutez le bordel peut-être foutez le bordel et puis la chose qui bouge énormément c'est quand même la pratique artistique où maintenant quand même ce que tu disais aussi tout à l'heure les ateliers de théâtre les acteurs sont dans les classes la démocratisation culturelle a vraiment été accélérée sur les dix dernières années et qui rend voilà qui fait que il y a aussi de la jeunesse qui s'empare du théâtre de manière différente et c'est pour ça que moi je mets plein d'espoir dans ce qui arrive super et bien nous arrivons à la fin de cette émission merci beaucoup Émilie, Romain, Mathias merci à vous merci à toute l'équipe on vous accueillait ce soir pour Histoire de France texte mise en scène d'Amine Adjina collaboration artistique Émilie Prévoto avec Mathias Bentard Romain Duteil Émilie Prévoto et la voix de Kader Kada comédienne traductrice langue des signes français Faustine Mignoroda création lumière Bruno Brinas et Azéline Cornu création sonore Fabien Aléa Nicole scénographie Cécile Trémolière costume Majan Pochard habilleuse Manon Alléguière régie générale Azéline Cornu assistant à la mise en scène Julien Breda création vidéo Guillaume Mika construction décor Frédéric Fruchard une production la compagnie du double alors la pièce ne se joue plus cette saison mais les dates pour la saison prochaine sont à retrouver sur l'Instagram de tête de lecture Romain Émilie Mathias on vous écoute pour cette lecture d'un extrait d'Histoire de France au début ça n'existait pas ça existait mais ça ne s'appelait pas c'était pas comme aujourd'hui avec des lignes et des frontières c'était pas organisé comme aujourd'hui il n'y avait pas toute cette organisation cette organisation de l'organisation une organisation tellement organisée c'est bon on a compris on n'est pas bêtes et t'as mis un vent n'importe quoi vous avez fini ? on reprend c'est à qui ? à toi la forêt ah oui au début il y avait des forêts tout était recouvert de forêts pas genre des forêts comme maintenant avec des petits chemins pour se retrouver des forêts où il faisait tout noir la nuit et où on entendait tout le temps des bruits il y avait des chaînes des tilleuls et plein d'autres espèces et l'homme n'était qu'un homme un vivant comme les autres un animal il vivait au milieu des bêtes il courait nu dans la forêt sans la honte de maintenant et le vent venait lui caresser arrête sur n'importe quoi on en sait rien ça se trouve il portait un slip en feuille de chêne un slip en feuille de chêne mais c'est pas Tarzan votre homme j'en ai marre de travailler avec vous vous êtes trop bête il était habillé comme ça Tarzan franchement si ça continue je vous laisse le faire tout seul c'est bon on arrête Arthur vas-y et cette forêt était peuplée d'animaux il y avait des aurocs des sangliers des cerfs au grand bois des ours bienvelus des loups aux yeux vifs des lingues serusées des chevreuils tout mignons et des chevaux sauvages tout était sauvage mais c'était pas un homme comme nous avec des pantalons et des chemises avec des shorts et des claquettes il avait des poils partout comme les mammouths mon père aussi il a des poils partout partout ? ouais sur le dos dans les oreilles partout peut-être que c'est un préhistorien ton père un descendant direct il peut nous renseigner il y a plein de gens qui ont des poils ça veut pas dire qu'ils sont préhistoriens ma mère par exemple elle a des poils ? comme le père d'Ibrahim ? non pas dans les oreilles et sous les bras et sur les jambes oh mais c'est horrible c'est toi qui es horrible les poils c'est naturel j'avoue c'est chelou d'avoir des poils sous les bras pour une mère et vous ? vous êtes pas chelou peut-être ? le seul truc bizarre que je vois c'est d'avoir un père poilu comme un mammouth ah en fait ta mère c'est une rebelle comme les gens de mai 68 et tout et toi t'es comme ta mère t'es une rebelle avec du caractère c'est vrai que t'as un caractère de mai 68 et vous avez fini avec ma mère ? on peut parler de vos mères si vous voulez j'en ai trop marre d'être avec les garçons les plus bêtes de la classe pourquoi tu dis ça ? parce que c'est la vérité on fait juste des blagues on continue c'est à toi c'est à moi ? ok après Tarzan a découvert le feu il a domestiqué les animaux et a inventé l'agriculture et c'est là que les problèmes ont commencé mais c'est trop rapide comme conclusion c'est un bon résumé ah ouais tu crois ? c'est à cause de nous ? non non je suis trop contente d'être avec vous bon on arrête j'ai l'impression que ça sert à rien de continuer on se retrouve demain ? ah non moi je le fais plus avec vous demain je demande à la prof de changer de groupe je vais choisir un autre sujet fais pas ça après elle va dire que c'est à cause de nous pourquoi tu veux changer de groupe ? pour retrouver mon inspiration et ma liberté avec vous je me sens coincée c'est à cause de ce qu'on a dit sur ta mère ? non j'ai juste pas envie d'être avec vous moi j'aime bien les gens de mai 68 reste avec nous s'il te plaît on change de sujet si tu veux non c'est bon c'est fini merci Emilie, Romain, Mathias d'avoir été nos têtes de lecture merci à vous merci à vous merci beaucoup avec tête de lecture appuyons sur pause prenons le temps de chercher du sens dans ce qui nous entoure dans ce monde qui va vite il est urgent de ralentir quoi de mieux alors que de s'asseoir au fond d'un fauteuil de théâtre de se retrouver entre humains et d'entrer dans cet autre univers qu'il n'y a plus qu'un pas à faire celui qui vous fera passer les portes d'une salle de spectacle on vous y espère nombreux c'est notre but c'est la fin de ce magazine pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore tête de lecture merci